Tableau 5 Dans la cour de l'école sous un arbre Princesse de mauvaise humeur s'adressant à son amie Tu sais Samira, depuis quelques jours, il y a l'oncle de mon père qui est venu chez nous pour des soins médicaux Mais depuis lors, notre intimité familiale est menacée Il se mêle de tout et de rien dans la maison Il ose me dicter ce que je dois faire et cela me saoule Le pire, c'est que mon papa ne peut rien dire Bonjour chers amoureux du livre, vous faites bien d'être des nôtres pour ce numéro d'Espace littéraire Ce jour, votre émission accueille Sonia Kossounou, auteure de La lame de la purité Découvrons ensemble Bonjour Madame Kossounou, bienvenue à la vidéo Bonjour Madame, merci La lame de la purité, à quel point cette lame est tranchante ? Oui, cette lame est tranchante, malheureusement très tranchante Vu que nous le vivons de jour au jour Malgré toutes les sensibilisations qui sont faites Nos filles, nos adolescentes continuent de pleurer, malheureusement Une oeuvre théâtrale sur l'excision Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre sur un sujet si poignant ? J'ai décidé de faire du théâtre plus précisément pour représenter cette pièce Je suis au départ romancière, j'ai deux ouvrages à mon actif, deux romans Et après j'ai décidé de me lancer dans le théâtre parce que nous constatons malheureusement aussi Que nos soeurs ou nos frères, en matière de lecture, c'est vraiment difficile, c'est devenu compliqué Donc il faut trouver un autre moyen pour pouvoir sensibiliser, un autre moyen de pouvoir les captiver Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le théâtre, surtout pour un thème aussi sensible Vous avez révélé que l'oeuvre était un scénario au départ, car vous êtes scénariste Comptez-vous poursuivre son adaptation au cinéma ? Oui, très bientôt J'ai déjà commencé à appeler quelques personnes qui sont déjà dans le domaine du cinéma Pour voir comment est-ce qu'on peut adapter, soit par des capsules, soit par des courts-métrages Pour pouvoir permettre à un plus grand nombre Puisqu'aujourd'hui on sait que la technologie est beaucoup plus développée que le livre Donc il faut pouvoir adapter en fonction du temps Elle se laisse lire très aisément, comme l'ont témoigné les personnes présentes à votre dédicace Pourquoi l'avez-vous voulu si brève ? Les ouvrages volumineux malheureusement se lisent difficilement Donc il faut avoir un autre style d'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure Avec le temps, avec les événements Et tout ce qu'on peut constater ou qu'on constate aujourd'hui Il faut modifier le style d'écriture Et baser ce style-là sur le temps Pour permettre à la nouvelle génération de pouvoir lire aisément les ouvrages Je sais que bon nombre de personnes, je dirais, me rappellent le fait que mes ouvrages ne sont pas volumineux comme ils l'auraient souhaité Ou comme dans les temps anciens Mais il faut dire que l'adaptation aujourd'hui est différente Voilà, donc on adapte notre style d'écriture en fonction de la génération présente Voilà pourquoi, vous verrez, dans tous mes écrits, j'ai trois ouvrages Mes livres ne dépassent pas 100 pages Et vu que mon style d'écriture est beaucoup plus pour les adolescents Pour moi, je me dis qu'on ne peut pas donner un livre de 300 pages à un adolescent Parce que déjà quand un enfant même est concentré, quand on dit deux heures du temps, l'enfant n'est plus concentré Donc il faut adapter avec le temps Nous sommes limite choqués par la faim Quand moi personnellement j'ai fini, j'ai dit non, mais elle n'est pas sérieuse Et la suite ? Comptez-vous en faire ? Je compte en faire parce qu'il n'y a pas que la lame de la pureté qui a besoin d'un tome 2, comme on le dit Voilà tous mes ouvrages, j'emmène tous mes lecteurs à rester sur leur faim Pour leur emmener à chercher, à découvrir, à aimer la littérature Monsieur Edouard Sam croyait aider sa famille à s'imprégner de sa tradition Il ne savait pas qu'il avait été piégé par son oncle Pensez-vous que cette pratique pourrait disparaître ? Oui, cette pratique pourrait disparaître Mais tout dépend de la sensibilisation qui est mise en place On essaie tant bien que mal de sensibiliser Mais il est temps qu'on laisse les grandes villes et qu'on aille dans les contrées Et dans les zones les plus reculées Parce que c'est là-bas que c'est pratique réellement Malheureusement, l'excision Et il faut qu'on en parle Il faut qu'on en parle Des années se sont écoulées Mais la pratique continue et ça arrache des vies Ça arrache, je dirais, même la sensibilité d'une femme Et aujourd'hui, il y a des femmes qui en témoignent Elles sont tristes, elles pleurent Elles se grincent les dents parce qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas de vie L'excision arrache des vies Et il faut que ça cesse Il faut qu'on continue de lutter comme on le peut Moi, je lutte à ma manière De représenter la pièce dans les villes Nous allons représenter la pièce dans cette ville Et après, on verra s'il faut rentrer dans les écoles et tout Pour pouvoir sensibiliser à travers le spectacle Qui est aussi très important C'est une manière pour nous D'être beaucoup plus proches de la population Et pouvoir les sensibiliser Quel conseil pouvez-vous donner en tant que femme Et écrivaine aux matrones et aux parents Qui posent que cette pratique Transforme les jeunes filles en de vraies femmes ? À force de vouloir penser que cette pratique Les transforme en de vraies femmes Au contraire, cette pratique leur enlève une partie d'elle Elle arrache même leur vie Parce que la femme qui est dans son foyer Ne connaît plus le bonheur Elle ne connaît plus la sensation Elle ne connaît plus de vie Et malheureusement, quand on finit de t'exiser On te donne directement au mariage Donc au-delà de cette pratique Il faut dire qu'il y a la scolarisation de la jeune fille Qui rentre en ligne des comptes Le souci de pouvoir être utile à sa communauté Qui est très important Parce qu'aujourd'hui, forcer une fille de 15 ans, 16 ans A l'excision et la marier L'empêche de pouvoir développer des idées L'empêche de pouvoir aller de l'avant L'empêche de pouvoir vivre sa vie Comme ses amis, comme ses camarades L'empêche de pouvoir être utile à sa communauté Je ne sais pas comment qualifier cette pratique Parce qu'elle n'a pas de nom Tellement que c'est extrêmement mauvais Pour la jeune fille Il est temps, en ce 21e siècle De prendre conscience qu'il n'y a pas que ça Ça a été fait dans les années passées Nous avons vu le résultat Il y a des filles qui en meurent Et aujourd'hui, on parle d'égalité des gens On parle de la femme dans les instants Des décisions Ce n'est pas en excisant une femme En la mettant au foyer Qu'elle sera dans les instants des décisions Alors j'invite vraiment tous les parents À pouvoir faire des efforts À aller au-delà À suivre la civilisation Nous avons nos valeurs africaines, c'est vrai Mais nous avons la civilisation Le temps passe, les choses changent Et nous devons nous adapter Avez-vous d'autres oeuvres en préparation ? Oui, j'ai d'autres oeuvres Mais je n'ai pas encore des titres Voilà, et après, au moment opportun J'aborde particulièrement l'éducation Je suis beaucoup basée sur l'éducation Sur les valeurs Les conseils Les aînés Tout ce qu'on peut voir comme valeur Parce que moi, mes écrits Comme je le disais Je suis quelqu'un d'un peu réservé Un peu timide Mais à travers mes écrits J'estime pouvoir sortir Ce qui est un fruit Qui est à l'intérieur de moi À travers aussi mon expérience Parce que chaque auteur Qui écrit un livre Il y a une partie de l'auteur Dans ses écrits Je donne des conseils Surtout à la jeune génération Surtout aux adolescents De faire attention Que ce soit à la drogue À la boisson Tout ce qu'on peut imaginer Comme vice de la société Cette entretien est terminée Vous pouvez regarder la caméra Et inviter tous vos lecteurs Tous vos futurs lecteurs A dire la langue de la pureté D'accord Malheureusement Ça finit très vite Je suis vraiment heureuse D'être venue ici aujourd'hui Dans les locaux De Abidjan.net En partenariat aussi avec Là ici Et j'invite vraiment Tous mes lecteurs A se procurer La pièce de théâtre La langue de la pureté Qui est pour l'instant Mon dernier livre Un livre très intéressant À lire Adapter Surtout pour les enfants Les adolescents Donc chers parents Procurez-vous La langue de la pureté Merci à notre auteur Sonia Kosono D'être passée Dans l'espace littéraire Sur Abidjan.net Je vous en prie Pour ma vie note N'hésitez pas A vous procurer La langue de la pureté À bientôt Pour une nouvelle émission Sous-titrage ST' 501